allô bonsoir tout le monde je suis là aujourd'hui pour vous présenter un maquillage au fait que j'ai réalisé pour sortir avec mes soeurs ce jour là c'était un maquillage de soir ça accompagné d'une tenue donc là je suis en train d'appliquer ma base à paupières de chez nars qui est le eye shadow base smudge proof et là ensuite je vais appliquer ma base de chez mac encore une autre base qui va donner un peu plus de couleur pour beaucoup plus capter la couleur des fards qui est le laying low de chez mac cosmétiques toujours et ensuite je viens estomper avec un presseau propre je vais ajouter de la matière au fur et à mesure en utilisant le fard sweet chocolate pour estomper et faire une belle transition éviter les démarcations beaucoup trop forte là je vais prendre le fard un barque de chez mac que je viens poser un coin externe de mon oeil je ferme un tout petit v et je j'insiste beaucoup avec ce tout petit pinceau de précision pour bien définir l'oeil pour bien creuser la paupière la paupière mobile et ensuite j'estompe avec le 217 de chez mac qui est un pinceau que j'adore que vous devez vraiment tout avoir pour faire de beaux estompages là je viens prendre encore un autre fard crème de chez de chez maybelline qui le color tattoo 24 heures en teinte du numéro eternal gold le 05 je viens en poser là où j'ai laissé le le phare laying low précédent ensuite là j'applique mais mais paillettes de chez mac qui est d'une collection limitée mais je crois qu'elle est devenue permanente vous pouvez trouver des paillettes de ce genre là c'est seulement dans d'autres marques ou chez mac et c'est la référence ou gold je suis désolé pour ma voix j'ai une angine pardon et là je viens encore ajouter des phares comme le suis chocolat tu l'embarque je viens intensifier j'estompe 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 et là j'ai appliqué juste un phare celui de la palette tartelette de chez tarte qui est le free spirit que j'applique pour le coin lumière c'est un phare que j'aime bien pour poser un coin en juste sous l'arcade sourcilière pour donner un tout petit peu de lumière je trouve qu'il n'est ni trop blanc ni trop doré il est vraiment la couleur vraiment qu'il me faut que j'aime bien pour mettre en dessous d'un maquillage assez intense comme celui que je viens de réaliser et là j'applique mon liner avec le marqueur de chez marc jacob qui est mon liner préféré de tous les temps depuis que je l'ai je peux plus m'en passer j'en cherche un peu plus mat mais pour l'instant cela ne me dérange pas plus que ça mais c'est pas le plus mat que j'ai mais voilà il me convient pour l'instant et c'est je l'adore là nous passons au teint donc je suis en train d'appliquer mon fond de teint de chez attendez je vais regarder c'est le fond de teint de chez lancome qui est le teint miracle si je ne me trompe pas oui c'est le teint miracle en teint numéro 10 je viens l'appliquer sur tout l'ensemble de mon visage c'est un fond de teint que j'aime bien mettre le soir parce qu'il est assez lumineux et avec dans les boîtes je trouve que ça rend super bien il est très léger il est formulé pour tout type de peau avec un spf de 5 donc ça me convient là j'applique mon anti cerne favori qui est l'anti cerne de chez nars en teinte amande et caramel que je mélange pour avoir un highlight ni trop clair avoir un highlight vraiment assez discret si je peux le dire c'est vraiment le type de highlight que j'aime bien j'aime pas trop les démarcations des highlights entre le highlight le contouring et le fond de teint je trouve que ça fait trop mais après chacun fait comme il veut mais moi je préfère mélanger ces deux ou tout simplement si je veux un tout petit peu l'intensifier le highlight j'utilise que la teinte caramel et je la mélange pas avec la teinte amande qui est beaucoup plus poussée ce combo me convient parfaitement et là je prends ma beauty blender humide je viens prendre mon temps et estomper pour éviter les démarcations trop fortes qu'on peut voir un peu partout je sais pas si c'est à la mode mais pour ce coup là je suis pas du tout je suis pas du tout je suis pas je suis pas je suis pas voilà j'estompe j'estompe je reprends le dos de mon beauty blender pour avec le reste de fond de teint ça va tout simplement encore beaucoup plus m'effacer la démarcation là j'appoudre ma poudre benai j'en mets vraiment intensément j'en mets beaucoup pour ensuite les laisser un tout petit peu pour qu'ils puissent bien mariner et vraiment lisser le contour de l'oeil là où je l'applique actuellement j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau là là je retourne encore au bas des yeux avec le pinceau pardon avec le crayon or blanc de chez chanel c'est un crayon que j'aime bien qui est assez doré ni trop doré ni trop clair il est assez il est assez pâle donc ça me convient pour mettre un coin d'oeil et là j'applique mon col de chez calvin clay qui est le double edit eyeliner en teint 800 genius radicale il est vraiment très 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 foncé très crémeux ni trop crémeux ni trop sec et j'adore 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 d'ailleurs je l'ai presque fini là je reprends mon phare embarque de chez mac que j'applique juste en dessous du crayon col noir pour estomper pour que ça fasse un effet fumé je viens un tout petit peu le mélanger avec mon or blanc de chez chanel là j'applique mon mascara c'est un mascara le télescopique de c'est l'oréal que je viens mettre en bas et en voilà c'est un j'aime bien ce mascara mais je préfère beaucoup plus pour les suels du bas mais pas pour les suels du haut là je viens appliquer the star of the show c'est tout simplement house of lashes et la référence de ces fossiles c'est iconic je les ai depuis très longtemps c'est long si je crois que c'est lui c'est le seul qui me reste parce que les autres je les ai tellement utilisés que je les ai bousillés là je suis en train d'appliquer ma poudre la mineralize skin finish de chez mac en teintes dark je viens l'appliquer sur tout l'ensemble de mon visage en balayant tout un tout petit peu au niveau au niveau du mon oeil là où j'ai appliqué la benai la banana powder et là j'applique ma poudre de soleil que j'adore qui est la terracotta numéro 5 de chez garlin j'adore pour faire un tout petit peu d'ombre au niveau de mes pommettes et au niveau de mon grand front je viens l'appliquer un tout petit peu sur l'arrêt de mon nez je fais pas souvent le contouring du nez mais là c'était juste pour donner un peu plus de définition et jouer un tout petit peu avec les ombres sur ce maquillage il n'est ni trop intense c'est vraiment la taille qu'il me faut parfaitement et je peux l'utiliser surtout le visage quand je suis un peu plus bronzé parce que là je n'ai pas pris de lumière j'ai vu d'ailleurs et là je viens appliquer mon highlight du moment qui est le opal de chez beka si vous voulez une revue sur ces sur ces highlights que je vous ai présenté dans un haul précédemment mon dernier haul beauté si vous avez envie de revue soit je vous le ferai avec plaisir vous me le mettrez en commentaire si ça vous intéresse et là j'applique un blush de chez mac que j'ai dépoté et je me rappelle plus c'est quel blush je crois que ça doit être le raisin de chez mac si je ne me trompe pas voilà et là je remets encore un tout petit peu de highlight toujours le même qui est le opal de chez beka highlight ce que j'aime bien il est ni trop trop doré ni trop il est vraiment ce qu'il faut il était un tout petit peu pâle mais c'est ce que je préfère et là la façon la plus simple pour moi de faire les sourcils je me casse pas la tête à prendre des heures à faire les sourcils trop structuré j'aime pas trop je l'ai fait assez naturel parce que j'ai un tatouage semi permanent que j'ai fait chez l'atelier du sourcil maintenant ça fait trois ans que je fais tout le temps la retouche et là voilà j'aime bien intensifier un tout petit peu avec le brunette de chez mac pour colorer les sourcils là j'ai mis mon crayon rouge qui est le chéri de chez mac et ensuite par dessus j'applique le rubé tout simple pour me faire un beau rouge une belle bouche rouge et là je reviens encore estampé pour éviter les démarcations parce que c'est un truc que je ne supporte pas trop une démarcation au niveau du teint je viens remettre encore un peu de highlight au niveau du cupid bone en bas et au niveau de mon long menton et aussi en bas de l'arcade sourcilière si vous aimez sinon vous n'êtes pas obligé de faire tout ce tralala que je suis en train de faire mais ce jour là j'avais envie d'être vraiment au taquet pour sortir c'était une sortie entre filles qui s'est très très bien passion c'est bien amusé et j'espère aussi que vous allez faire autant avec ces longues fêtes avec ces longues journées soirées d'été qui nous attendent j'aime bien la combinaison de ces deux eaux c'est le fixe plus et le fixe plus de chez mac et le charge water de chez mac j'adore le combo de ces deux c'est vraiment ça me fait un teint lisse ça me ça me mélange toutes les couleurs au niveau du temps au niveau des yeux j'ai l'impression d'avoir une seconde peau sur moi et c'est vraiment top là je vous laisse avec la tenue désolé le montage c'est en ce moment un nouveau logiciel qui n'est pas du tout évident et donc je vous laisse avec la tenue je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour d'autres bisous mouah ciao 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titres par Jérémy Diaz